la vidéoscopie c'est notre moment préféré de la semaine et oui Thaïs Descuffons en ma présence en notre présence avec derrière nous Hugo on le voit pas parce qu'il est dans l'ombre tu comprends donc Jack il est un peu sombre et nous allons nous livrer au jeu de la vidéoscopie alors croyez moi ou non le thème de la place des femmes en banlieue est quelque chose que je voulais aborder depuis un certain temps il se trouve que l'idée d'inviter Thaïs est arrivée postérieurement et puis bon tout naturellement il me semble que c'est l'interlocuteur peut-être la plus motivée sur sur ce sujet on fait l'effort de ne pas interpréter de ne pas savoir on ne va pas se documenter avant sur les gens qu'on voit au cours de la vidéo j'inviterai d'autres personnalités d'autres bords avec d'autres idéologies à participer on verra si elle se chie dessus ou pas d'accepter ma main tendue vous découvrez alors non dans quelques secondes et nous commencerons dès que dès que Thaïs sera allé nous faire deux petits cafés deux tu prends un café Hugo trois s'il te plaît Thaïs oh t'es bonne aujourd'hui ma copine s'est fait violer c'est pas vrai quand tu es très joli j'aime bien ta peau toi le mot amoureux je l'ai jamais connu pourquoi parce que je sais même pas ça veut dire quoi déjà la première chose que l'on ressent alors moi je ressens énormément de choses et même un peu trop d'ailleurs je sais pas ce qu'en pense mon invité du jour mais là mes sens c'est peut-être mon hypersensibilité chronique mais je suis sur sollicité d'abord par la mise en image et ça c'est pas notre Hugo c'est pas notre chef monteur qui a divisé l'écran en quatre comme un gland un d'ailleurs bonjour hugo et bonjour non c'est pourquoi tu as pris l'accent tu as pris l'accent un peu créole non tu n'as pas senti il a fait et bonjour alors qu'il parle pas du tout comme ça d'habitude fait tout le document fait toute la vidéoscopie avec l'accent créole hugo ça me paraît une excellente idée donc disais-je il a le quadrimontage là c'est horrible mais c'est pas de notre faute et puis après c'est parti dans tous les sens alors j'ai entendu des accents du sud j'ai entendu des tch j'ai entendu des hir donc j'ai un peu mes vapeurs mais vas-y qu'est-ce que tu ressens toi déjà le fait qu'à l'image il est c'est pas que que l'écran serait parti en quatre moi ça me fait penser aux caméras de surveillance donc je trouve que ça rajoute de ce côté un peu anxiogène que qu'on peut ressentir en tout cas avec ses extraits en tout cas comme tu le disais moi ça ça m'évoque pas mal de choses donc pour toi c'est peut-être voulu je pense que ouais c'est une mise en scène ça fait c'est peut-être des souvenirs de garde à vue non est-ce que tu étais comme ça à l'écran quatre alors je me suis pas vu sur les écrans quand j'étais en garde à vue alors forcément moi ça m'évoque des souvenirs expérience de jeunes filles dans une grande métropole donc c'est quelle phrase qui t'évoque des souvenirs c'est le très très joli ouais c'est le très joli c'est bah moi c'est l'accent de toulouse non c'est l'accent normal chez vous oui bien sûr c'est l'accent de souche non c'est sud sud mais oui oui c'est tout de suite ses allusions à vouloir essayer de te toucher donc on voit bien le profil alors non alors là tu vois tout de suite je savais que ça allait déraper tu extra poltaïs parce que nous n'avons pas vu à quel type nous avons à faire et tu as des préjugés non c'est vrai tous ces préjugés je vais m'atteler à les déconstruire tu vois libère toi du poids des préjugés nous n'avons pas vu de quelles origines ils étaient nous n'avons pas vu leur physique nous n'avons pas vu leur passe de leur faciès donc suspens ton jugement je vais essayer et poké grec j'ai eu des copines qui ont été battus par leurs regards par exemple après je me dis c'est un peu de la faute de la fille on est su on est submergé par la qualité là ça parle de viol ça parle de cave ça parle plein de choses qui vont nous faire démonétiser ça sent pas du tout bon là je pense qu'on va rentrer assez bredou au niveau monétisation de cette vidéo pas forcément que de ta faute mais également par les propos qui sont qui sont tenus mais vivement que ça s'arrête le montage en quadrifonie on ne comprend rien c'est difficile de suivre les quatre on n'est pas assez intelligent je pense c'est au niveau du cuir où on plafonne pas dans la cave bah rien c'était tu m'as abandonné ouais mais qu'est ce qui se passe dans la cave comment ça qu'est ce qui se passe dans la cave je sais pas pourquoi il y a une culotte là il faut pas en parler même si ça s'est passé alors le je 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 conçois qu'on puisse oublier sa culotte je j'imagine que bon ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie non je 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 présume dans une cave ça m'a l'air un petit peu oublié dans une cave en fait moi j'ai déjà une question de base moi j'ai grandi dans un immeuble où il y avait une cave par habitant je n'ai jamais vu de cave abandonnée pourquoi parce que les gens qui habitaient il y avait leur cave on avait des petits cadenas à la con mais il n'y avait personne dans les caves des autres et désormais il semble admis que le concept de cave abandonnée ça soit consubstantiel à certaines habitations mais pourquoi enfin si jamais quelqu'un s'était introduit dans la cave du voisin un il se serait fait sortir à coup de à coup de philophique et puis voilà le lendemain tu changer le cadenas enfin le concept même de lieu tu vois mi collectif mi abandonné mi zoné c'est déjà quelque chose qui ne me semble pas avoir existé à mon époque ou en tout cas moi j'étais du tout bas de la classe moyenne je n'ai jamais vu de ma vie de cave abandonnée t'en as vu toi moi je j'ai tout l'esprit la coffe de mes grands-parents ou de mes parents ils sont entreposés tout un tas de choses alors on n'y a pas souvent mais c'était pas tout mélangé en fait puis il n'y avait pas de culottes de quoi a-t-on peur les hommes ont peur de la femme pour se rassurer il idéalise en icône sacrée pure et inoffensive alors ça non mais ça c'est intéressant parce que pour avoir l'opinion de taïs sur la phrase les hommes ont peur de la femme ils l'auront ils l'auront juste après la publicité l'anniversaire du site c'est tous les ans par contre on ne refait pas le site tous les ans sinon mon webmaster aurait déjà des yachts sous les séchelles alors la dernière fois ça doit remonter à 2015 2016 quelque chose comme ça l'esthétique de maths consulting devenait pour le moins sur année ça y est c'est tout neuf et puis on n'a pas changé que l'esthétique on a également installé de nouvelles features comme on dit dans le web et la tech des nouvelles fonctions notamment la wantlist la wantlist c'est le moyen dès que vous avez un compte bien sûr mais créer un compte est tout simple de préparer à l'avance vos investissements voilà un petit peu comme sur amazon et d'autres et quand vous décidez de passer à l'action ils sont tout prêts tout chaud allez voir comment ça se présente parcourez le site dites moi ce que vous en pensez et on se donne rendez vous le mois prochain pour l'anniversaire avec votre wantlist tout prête non mais il ya quelque chose d'intéressant dans ce qu'elle dit parce que on peut quand même observer que de tout temps il y a certains archétypes comment dire que la femme a été un petit peu scindé en différents archétypes pour la représenter il y a l'archétype de la madone de la vierge marie qui représente la fécondité la famille le foyer et puis il y a l'archétype de aphrodite la femme un peu plus légère ou la prostituée et cette ambivalence entre les deux une fascination rejet en tout cas pour la prostituée pour pour la madone il ya davantage une sorte de 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 culte qui lui est voué donc il ya un rapport qui est très différent ces deux archétypes après ça reste ça reste des archétypes donc ça ne représente pas une femme à proprement parler toutes les femmes ne collent pas à 100% à ses archétypes mais voilà elle a un propos qui qui a une certaine pertinence après bon j'ai pas la suite de la phrase donc je sais pas où est ce qu'elle veut en venir je pense pas que les hommes universellement aient peur des femmes peut-être que certains craignent certains types de femmes mais voilà je ne je ne je ne ferai pas de généralité sinon on va me dire que je mets les femmes dans des cases et que je fais de la misogynie intériorisée voilà voilà mais c'est ton défaut ça j'ai j'ai un radar à misogynie extrêmement extrêmement violent et là il s'est allumé là il est il est orange alors pour rebondir d'abord je trouve que c'est une erreur journalistique de commencer un reportage par une affirmation les hommes ont peur de la femme ce qu'un journaliste n'est pas censé savoir il est censé montrer éventuellement te donner un angle d'attaque ce qu'on appelle un pitch ou un angle à un sujet il n'est pas censé affirmer donc à moi qu'elle ne qu'elle ne qu'elle ne fasse référence à l'oeuvre d'un des protagonistes mais encore où il fallut qu'ils eussent une oeuvre et j'en doute un peu fort tu ne peux pas aborder un sujet gavroche d'abord madame potron t'aurait appris qu'on affirme par l'introduction et ensuite les hommes n'ont pas peur des femmes les hommes accordent plus d'importance au regard féminin car le regard féminin est un regard de validation validation que les femmes vont chercher entre elles c'est à dire que la jeune fille ayant assez vite compris qu'avec très peu de frais et très peu d'investissement à l'adolescence elle captait la validation masculine c'est à dire à peu près elle a compris comment ça marchait elle sait comment mettre ses cheveux vers l'avant évidemment et puis comment regarder comment minauder etc et elle voit que 95% du panel masculin valide acquiesce suis du regard fait un compliment siffle envoie un petit mot avec écrit tu veux sortir avec moi oui non etc pas vrai tu l'as eu non non tu n'as pas eu le tu veux sortir avec moi oui non je ne l'ai pas eu moi je l'ai eu en sixième moi bref vous comprenez beaucoup plus vite comment fonctionne le regard masculin et ça n'est plus un enjeu parce que c'est trop facile du coup là l'enjeu devient non plus faire accepter des hommes mais se faire accepter s'accepter soi même c'est pour ça que le moto de développement personnel de 90% des sites féminins c'est s'accepter soi même l'inconscient masculin veut se faire accepter du regard féminin c'est à dire fixer une femme et qu'elle ne l'évite pas du regard et si possible qu'elle lui montre un semblant d'intérêt l'enjeu pour l'homme de se faire valider par un regard féminin est plus important que ne l'est sa contraposée c'est à dire l'enjeu pour vous de vous faire valider par un regard masculin parce que pour vous c'est trop facile voilà c'est déjà acquis et la compétition est davantage entre les femmes et vous le comprenez très très tôt ouais et ça c'est une nuance qui n'est pas très compliqué à comprendre mais manifestement qui a échappé à gaffe être une fille bien celle qui se tait qui est vierge et qui rase les murs toi tu pourrais sortir avec une meuf qui a couché avec plusieurs mecs il faudrait déjà qu'il puisse sortir avec une meuf tout court ce qui au vu alors certes il est flouté mais au vu de son attitude l'énergie qu'on lui suppose le package si tu veux le capital physique qu'on lui suppose me semble déjà pas forcément tout à fait gagné qu'est ce que tu en penses non effectivement c'est pas vraiment le genre d'individu que qui attire le regard dans la rue ou alors c'est de façon plutôt négative en général ou alors c'est qu'il a du chit ou quelque chose qu'est ce que tu regardes en premier en général chez un homme à part son survêt bonne question déjà il y a une question d'allure générale on le voit un petit peu adossé comme ça à cette porte enfin je sais pas il respire pas comment tu fais la porte c'est la tortue c'est la porte c'est malade tortue porte c'est en fait je l'imagine bien on en voit pas mal dans certains quartiers de paris que je ne nommerai pas mais qui sont comme ça adossé aux portes on sait pas trop ce qu'ils attendent pendant des heures comme ça mais oublie le détache toi parce que tu es fasciné par son survêtement mais détache toi de son survêtement qu'est ce que tu regardes en premier ben qu'est ce qu'il faut après il est flouté donc oublie le bah il snartait il n'arrive pas à se détacher du sujet oublie le qu'est ce que tu regardes en premier chez un homme la carrure la carrure c'est pour ça qu'après je débifurque sur la position mais largeur d'épaule menton menton levé regard droit je dirais en premier enfin ce qui saute aux yeux en premier est-ce que j'ai répondu à ta question bon c'est pas moi moi je me fais l'intermédiaire des auditeurs j'imagine que enfin des téléspectateurs des viewers des abonnés etc je me fais le je me fais leur voix donc j'imagine que c'est une question que certains auraient eu envie de te poser à ce moment là donc je te l'ai je te l'ai posé c'est difficile d'accord mais c'est toujours vierge et par rapport à mes principes je me dis que c'est mon mari qui ne mérite pas ma virginité je suis vierge elle est plus large d'épaule que le précédent t'as remarqué oui en pas de ça en pas de ça et toi ça pourrait être une éventualité de coucher avec des mecs de temps en temps non non maman ouais pour toi ça peut être une éventualité ouais d'accord j'ai senti un inspire ah faut que ça sorte taille se libère toi non en fait il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces extraits c'est que bon déjà je ne veux pas comment dire douter de la sincérité de ces filles mais je pense aussi qu'elles se disent la vidéo va peut-être sortir va être vue par des gens que je connais et donc et j'ai pas envie que ma vie s'arrête à la sortie voilà exactement donc je ne sais pas si elles se sentent véritablement libres de raconter leur vie après elles peuvent aussi avoir le droit tout simplement de garder une certaine intimité c'est pas la question on notera d'un point de vue technique que le floutage est assez léger elles sont très reconnaissables bah c'est ça la voix n'est pas trafiquée ou peu Hugo elle est trafiquée la voix un peu mais très légèrement mais très légèrement elles sont identifiables en deux secondes ouais complètement donc je pense qu'il y a la pression familiale ou du groupe donc elles ne peuvent pas répondre sans de la tribu t'allais dire de la tribu j'ai senti j'ai entendu un petit truc qu'est-ce que tu as senti ? on est passé pour des putes qu'est-ce que tu sembles-là ? en tant que femme qu'est-ce que tu sembles-là ? mais je te demande en quoi elles sont les bonzes là ? c'est comme le pétrole c'est rare je ne connais pas cette personne mais je dois quand même lui reconnaître un certain courage parce que je n'aurais certainement pas envie de rentrer dans un bar PMU comme ça avec tous ces hommes qui vous font sentir dans leur regard hostile que vous n'avez pas votre place alors en bonus pour les VIP j'emmène Thaïs dans un bar PMU en proche couronne au nord de Paris et si ça, ça ne donne pas envie de s'abonner ? il n'y a plus de contact du monde des meufs ici ? mais qui est-ce qui ? franchement franchement je vais dire franchement il n'y avait rien franchement je vais dire mais à l'époque de NTM il y a 20-30 ans quand les bourgeois allaient faire un documentaire en banlieue on entendait vraiment deux accents il y avait deux phrasés il y avait deux intonations là j'en entends une c'est-à-dire que la journaliste n'a pas une expression très très différente des protagonistes là les yeux fermés tu sais que c'est elle qui pose les questions les deux raconteraient une anecdote tu n'aurais pas l'image laquelle vient du monde civilisé laquelle vient de la barbarie ce n'est pas évident alors ce type d'accent-là à la limite si comment dire il y a toujours des résurgences de nos origines mais on peut déjà faire un effort sur le vocabulaire là la phrase qui a été prononcée par l'individu juste avant il y a deux mots meuf ici mais qui est-ce franchement franchement je vais dire franchement mais déjà oui il y a surtout un problème de vocabulaire et je me faisais la réflexion quand je prends le métro et que j'écoute un petit peu à la sortie des classes des collèges ou même des lycées les étudiants qui rentrent chez eux le niveau vocabulaire moyen me fait très peur en réalité mais moi j'ai des abonnés qui adorent ce que je fais et puis quand il m'arrive de les croiser autour d'un café ou un truc il m'avoue qu'ils notent en fait parce qu'ils ne comprennent pas ce que je dis ils doivent noter les mots et chercher et puis des mots très simples qu'est-ce qu'on m'a dit récemment akabi ah oui d'accord soit à la maison soit dehors c'est une meuf commun c'est la seule meuf oui je suis la seule meuf tu veux voir des meufs communs bah je sais pas c'est où elle est l'autre mes copines non elle c'est pas une meufs communs c'est une maison c'est un anis dolce c'est dolce ça ça non par contre c'est très joli j'aime bien ta peau c'est très joli école maison école maison j'ai pas moi là je vois pas de meufs dans un dehors bah non mais c'est pas moi les filles travaillent ici les filles elles sont à la maison elles vont pas traîner d'eau pas traîner d'eau pas traîner d'eau qu'est-ce que tu penses des chaussures du mec à droite le plus athlétique ah c'est des claquettes là claquettes chaussettes quelle classe t'es à Marseille hein t'es à Marseille alors je sais pas si c'est une volonté de la part de la journaliste pour se fondre dans le groupe ou si elle s'habille comme ça de façon quotidienne mais même vestimentairement ah mais c'est Garrosh ah mais je l'ai même ah je l'ai même pas reconnu c'est toute petite en fait ouais ouais et puis avec le Bob avant etc ouais ouais et non je l'ai pas je l'ai pas reconnu et de toute façon maintenant ça devient même tu regardes les stars les stars de cinéma les stars de enfin les chanteurs ils s'habillent enfin le streetwear j'ai quand même remarqué que les stars maintenant s'habillent de plus en plus un peu comme des clochards il y a plus cette élégance qui est censée distinguer les personnes qui je sais pas qui ont réussi qui sont un peu connues et même au contraire je sais pas ils mettent tous des suites je sais pas si c'est quelque chose que t'as déjà relevé mais moi ça me frappe oui oui bah ça c'est le tropisme Balenciaga en fait c'est le moment où le luxe s'est mis à vendre des vêtements de clochard et puis effectivement oui le moment où ouais où le streetwear s'est imposé et c'est sans doute sans lien avec l'américanisation avec la hypopisation mais ce qui m'a plus frappé je suis surpris que tu n'aies pas relevé c'est le toucher c'est à dire que c'est le premier moment le premier instant du reportage où deux personnes se touchent et c'est un mâle de beaucoup moins de 50 ans et pas tout à fait blanc qui en fait sans son consentement puisqu'on est sur des thématiques très proches également vient à toucher une mèche de la journaliste ou de sa consœur Anaïs on t'a pas très bien compris qu'il était Anaïs d'ailleurs et ils se savent filmer ils se savent filmer et ils peuvent pas se tenir filmés imaginent non filmés tu vois même en tant qu'homme il y a une intrusion dans l'espace personnel non sollicité qui est complètement illicite pour moi il y a un moment il y a quelque chose de l'ordre du refoulé quoi tu vois sans faire le psychanalyste de comptoir en parlant de psychanalyste de comptoir certes aujourd'hui mon invité est Thaïs des scuffons mais j'inviterai je le fais d'ailleurs même aujourd'hui j'invite également des psychologues des psychanalystes à participer aux vidéoscopies j'invite même des gens de gauche bon après ils ont rarement l'élégance de répondre mais on va également inviter des des laganaries des bégodos des nolos moi quiconque veut venir vidéoscoper avec moi sait se tenir et ne me passe pas la main dans les cheveux sans mon consentement est le bienvenu t'es bien reçu d'ailleurs très bien oui super on a eu droit au petit café tout va bien c'est Marseille sur la mandarin la petite madame je sais c'est une réalité je ne vais pas dire mais ils ont tous le débat parce qu'une fille qui reste à un garçon forcément c'est pour quoi faire je vais pleurer on n'a pas de peur c'est triste tu as déjà eu vous avez déjà eu des petits copains non non c'est ça tu le sens attends t'as déjà eu vous avez déjà eu des petits copains non non moi j'ai un assez bon radar à mensonges et alors là je sens que là c'est cramé ouais là l'hésitation déjà l'hésitation la virginité est un peu de l'ordre de la fable ça t'intéresse pas non pas encore ok et toi non plus moi j'ai un grand frère donc et là personne ne me calcule ici quand on a un grand frère personne ne me calcule non pourquoi il se passe quoi sinon bah je sais pas mais personne ne me parle c'est tout je ne le sais pas on sent que bon elle a une idée très claire de ce qui pourrait lui arriver avec le fameux grand frère qui interviendrait si on l'approchait mais quand la journaliste lui demande d'expliciter oh je sais pas c'est un peu la j'attendais le moment opportun pour le placer mais depuis le début j'ai une sensation et j'ai une sensation d'hypocrisie en fait c'est à dire que ça fait les durs ça tient les portes ça se balade en groupe ça a sans doute des casiers un petit peu dans tous les sens mais pour ce qui est d'avouer sa croyance ou d'avouer le modèle qu'on a en tête je trouve que ça fait un peu petite bite quoi je suis désolé si vous pensez que vous voulez vivre dans un monde où les femmes sont entre elles reclus et vous vous appropriez l'espace public moi c'est pas la vision ni de mon pays ni même d'un pays dans lequel j'ai envie de vivre mais à la limite si vous le pensez formulez-le je les trouve je les trouve veulent dans la formulation tu vois ils le sous-entendent ils en sourient ils se font des petits clins d'oeil j'allais dire d'intelligence de connivence parce que le niveau au-dessus ça me paraît un petit peu loin il n'y en a pas un depuis le début qui nous a dit cher journaliste cher Gavroche vous ne verrez pas de femmes ici dehors parce qu'on n'en veut pas et à la limite je trouverais presque plus respectable qu'ils le disent tu vois avouez-le on veut vivre comme ça parce qu'à tort ou à raison on pense que c'est un modèle qu'on souhaite ne vous planquez pas derrière elles ont un truc à faire c'est quoi l'excuse ? elles ont un truc à faire elles travaillent elles travaillent elles travaillent statistiquement on trouvera un petit peu voilà non mais comme tu le dis déjà ils n'assument pas et par contre quand c'est des personnes peut-être comme nous qui vont dire qui vont peut-être faire ce constat c'est pas vrai vous venez jamais venez voir comment ça se passe sauf que concrètement on le voit à l'écran bon ça a plutôt tendance à confirmer nous dire nous dire nous entraîne-toi nous dire nous dire voilà à la moindre bruit on se parle mal alors que mon grand frère il parle pas mal même toi tu vas présenter un gadou à ta famille ou à tes frères qui c'est un donjon le mec il a fait que faire la fête ton frère il va voir comment la personne qui est avec sa soeur il doit prendre la place de mon grand frère de mon grand frère et de mon père c'est à dire qu'il doit bien te parler il doit te respecter il doit te chérir exactement il doit avoir aussi l'esprit familial je me demande si la journée si Charlotte lui a demandé ce que c'était que l'esprit familial ça ça m'aurait intéressé tu vois c'est quoi l'esprit familial sachant que j'ai pas entendu beaucoup parler ni d'esprit ni d'âme ni spiritualité j'ai entendu beaucoup de malaise beaucoup de culottes beaucoup de caves et tout à coup l'esprit le saint esprit arrive qu'est-ce que l'esprit familial chez eux je l'ignore bah oui tu vois une meuf elle est 13 elle est jolie elle bédave directement oh tu peux la baiser elle bédave c'est pareil c'est pas pour ça que je l'écartais plus facilement un jour j'ai discuté avec un garçon il était d'ailleurs énervé il m'a menacé avec son flingue il m'a dit mais moi j'ai buté en fait c'est une histoire de famille dans lequel il y a un problème de conjonction de coordination j'essaie de me figurer une situation dans laquelle une discussion pourrait amener à sortir son flingue déjà je doute que cette arme était déclarée en premier lieu mais ouais non non peut-être pas parce que le port d'armes était déclaré aussi j'en sais rien finalement on a tous la même histoire finalement mon histoire elle est banale t'as un mec qui va dire ouais j'ai vu ma mère mourir devant moi une fille là je travaille dans un collège j'ai une fille elle a vu sa mère copine se suicider devant elle c'est alors l'intervenant là qui a l'air d'être originaire des dom-toms il n'a pas l'accent c'est presque c'est presque le français le plus pur enfin je parle de la langue c'est presque l'expression orale la moins la moins stigmatisante depuis le début non j'entends presque un français correct non barbare oui oui ça détonne un peu par rapport aux autres oui c'est ce qui est c'est surprenant c'est la première fois que ça ne m'agresse pas particulièrement l'oreille envers celle considérée comme pute tout est permis le corps blessé insulté meurtri il n'a plus de valeur et on peut l'utiliser de réputation de pute à pute tout court il n'y a qu'un pas de réputation de pute à pute tout court il n'y a qu'un pas peut-être que ce qu'elle veut dire c'est qu'à partir du moment où une femme aurait cette réputation parce qu'elle aurait eu des expériences à ce moment-là elle bénéficierait du statut de prostituée à ce titre je ne sais pas donc tu voudrais dire qu'en fait c'est contre-productif de les faire mariner dans une terreur ambiante de la réputation parce que dès que micro-infraction il y a elle se passerait sur la webcam et parce que là c'est ce qu'on voit à l'écran vas-y lis-nous un petit peu taille ce qu'on voit à l'écran quand on rigole notre jardin secret avec un S à jardin réel du haut chic et choc je suis choqué je suis choqué je suis choqué parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans le titre sur quatre mots deux sublimes ah bah oui ça y est il manque les pluriels au corps de rêve avec un S en fait la position du pluriel est totalement arbitraire il la joue au D quoi c'est-à-dire au corps de rêve avec un S DS sans S mi-ange mi-diablesse on la retrouve la dialectique merpute ange-diable sainteté dévoiement pour soumis motivés et eux donc c'est un homme soumis mais motivé comme une femme et en bas il y a un joli bonbon d'origine orientale alors l'orient c'est vaste je sais pas si l'orient ça commence à tanger mais l'orient est très très vaste mais ça c'est un petit peu tu sais comme les complexés je connaissais quelqu'un je le citerais pas pour pas lui faire honte comme il assumait pas d'être du sud de la Méditerranée comme tu disais comme tu dirais il disait qu'il était brésilien et il était pas plus brésilien qu'à mon avis elle est orientale c'est Sophia j'appelle j'ai vu ton annonce sur internet les quelques photos qu'on a vues il y a Paris et puis je sais pas un désert qui me fait penser aux photos des instagrammeurs à Dubaï un train de vie luxueux ça tu peux y aller en métro de la Walls Habit oui mais c'est le quad dans le Sahara les destinations considérées enfin les destinations de luxe instagrammables d'aujourd'hui tu sais que c'est interdit de mettre en scène une publication commerciale avec la tour Eiffel allumée ah ouais parce que je l'ai fait il y a de nombreuses années pour un studio que je louais j'ai mis la tour Eiffel et je me suis fait taper par la ville de Paris ah ouais tu n'as pas le droit de te faire du beurre sur l'image de la tour Eiffel allumée ah ouais d'accord mais même avec autorisation parce que est-ce que tu penses que Julia Dacosta elle écrit à la ville de Paris pour demander à faire son profil d'escorte je pense que c'est davantage à tête donc il y en a une où elle est devant un qu'est-ce qu'elle fait on montre qu'elle fait du vélo ouais c'est pour ça c'est pour mon avis elle pose à côté du vélo c'est pour entretenir la partie du derrière on ne sait pas il y en a une où elle est dans le sable et l'autre où elle est en femme fatale voilà tu sais à qui elle me fait penser elle me fait penser t'as vu ma vidéoscopie sur les grosses bouches oui elle ressemble un petit peu à ce profil là qui sont toutes devant les mêmes endroits qui font toutes la même tête et d'ailleurs rendons hommage une fois n'est pas coutume parce que d'habitude les sujets des vidéoscopies sont très vindicatifs avec moi voire il me menace voire il m'envoie des mises en demeure etc et bien il y en a une pas du tout on lui passe le bonjour quand elle s'appelle la petite chatte celle dont j'ai dit qu'elle était hispano-arabe c'est bon pour toi ? donc là on a une troisième protagoniste que les extraits ne nous présentent pas mais à la limite peu importe on peut se livrer au jeu des conjectures et encore une fois on a ce même profil hispano-arabisan gros sourcils gros cils peau épaisse tête caramel et elle s'est même pas vexée elle m'a écrit gentiment en disant bah non je suis sicilienne voilà vous étiez un peu durs mais c'était quand même marrant et tout donc tu vois tout le monde n'est pas forcément aussi caricatural qu'il en a l'air et j'apprécie bah en fait leur créativité artistico-photographique est proportionnelle à la culture j'explique sans cesse que plus on a moins on a de culture moins on a d'anticorps pour résister aux scénarios aux scénarii qui nous sont imposés c'est pour la raison pour laquelle les fantasmes des QI à deux chiffres c'est toujours les mêmes il y en a deux ou trois qui tournent en rond les photos des QI à deux chiffres c'est toutes les mêmes c'est qu'à faire le profil les meufs il faut qu'elles soient quand même un minimum comme le dit le monde il faut qu'elles soient chargées qu'elles restent c'est une malheureusement on retrouve quand même les critères de beauté de ces gens là quand on dit chargées c'est quoi chargées ? tu penses que c'est droguées ? non non c'est voluptueuse et un peu grosse on va dire en forme avec des fesses rondes calipige ouais mais je pense que c'est plus que ça un peu grosse Nicolas et que penses-tu du protagoniste de gauche à part ses goûts féminins qu'est-ce qui t'inspire ? pas grand chose de plus que les précédents je dirais mais on a droit à un beau manspreading et puis voilà je peux rien dire parce que j'ai un peu ce défaut là aussi tu vois d'ailleurs attends je vais essayer d'arrêter de manspreader mais tu vois le regard quand tu fais 1m95 quasiment et que tu essaies de pas manspreader et que tu croises les jambes t'as la jambe 15 cm au-dessus de la table tu vois c'est pas mon problème c'est ça le problème donc comment tu veux que je... non mais je dirais que je serais une féministe on va dire moderne ce qui me choquerait ce serait davantage son manspreading que les propos qu'il peut tenir sur les femmes parce que si je l'ai désigné ce serait un petit peu stigmatisant pour sa communauté c'est celui à mon avis qui a un des casiers les plus chargés donc je sais pas s'il aime ses femmes très chargées par contre je pense que son casier son casier l'est parce qu'il a vraiment le regard du gangster c'est-à-dire il a le regard toujours circonférent tu vois il cherche toujours il balaye il balaye il est habitué à surveiller en plus on a l'impression que c'est un proxénète je crois que c'est ce qu'il est en train d'expliquer si j'ai bien compris donc lui je sais pas s'il a passé plus de temps à l'air libre qu'en zonzon mais à mon avis c'est comme chez Basic Feet qu'il a un abonnement d'isséance tu sais il rentre il sort tout le monde le connait à l'intérieur et la contraception c'est quelque chose qui est admis c'est-à-dire la contraception la contraception on prend de la pilule je suis pas dans ça on est pas du tout déjà chez nous les musulmans jamais d'avisées là t'as le droit de dire qu'ils sont musulmans parce que maintenant on le sait avant le doute était permis c'est vrai je suis peut-être un petit peu trop stigmatisante j'ai encore des choses à déconstruire déconstruis-toi bien et là manifestement c'est bien fait de déconstruire parce que c'est reproduite déjà trop moyen de contraception je ne tire pas de capote je vais dire ok c'est pas grave anti-avortement pourquoi pas le stérilé juste tu fais quoi le stérilé déjà ah les mamans je crois ok bah là ça va être ta partie bah alors voilà vas-y qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu en tant que femme parce que là ça parle du ventre donc tu vois je ne m'immisce pas ah moi qu'est-ce que je pourrais en dire après bon en soi sur la contraception en elle-même il me semble même que tu t'étais positionné un peu là-dessus tu avais dit que c'était quoi que tu avais parlé de méthode de contraception naturelle à un moment donné je me souviens dans une de tes vidéos et tu avais dit que j'ai dû l'évoquer ouais mais sans me positionner enfin moi je respecte les choix de tout le monde tant qu'on a les moyens de subvenir à ce qui se passe et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas de cette personne voilà c'est ça c'est tout à fait donc je veux dire sur les moyens de contraception naturelle en soi bon je veux dire chacun moi je trouve ça plutôt sain mais en fait ce que je déplore c'est qu'on a une propagande anti-nataliste et des comment dire des moyens publicitaires vraiment décuplés pour ne pas y de contraception aux femmes mais en fait on voit bien que celles qui les réceptionnent ce sont uniquement des femmes françaises et que les questions de natalité ils n'ont pas trop de problèmes dans ces endroits-là donc il y a comme un petit un petit déséquilibre au niveau des naissances qui me pose problème je ne sais pas combien d'enfants a cette personne je veux dire que grand bien lui fasse si elle en est autant qu'elle souhaite mais ce que j'aimerais bien c'est que ce soit un petit peu mesuré par rapport au discours qu'on tient nous de notre côté aux filles de 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 mon peuple quoi je ne sais pas je me souviens de la du passage auquel tu fais allusion je ne sais plus dans quoi c'était mais j'avais dit et je continue de le penser d'ailleurs qu'il faudrait à minima qu'on explique aux femmes comment ça marche et je me souviens de mes cours de science nat j'ai appris la reproduction du maïs du blé de l'oursin et de trucs qu'a priori avec lesquels a priori j'ai assez peu d'adn en commun quoi que l'oursin on ne sait jamais par contre on n'a pas appris de tout mon cursus scolaire aux filles aux femmes aux ados à quel moment elle tomba enceinte et comment et pourquoi etc c'était très flou c'était très vague et je ne dis pas qu'en soi ça suffit à se passer de tout moyen paramédical ou médical je dis juste que de base si t'ignores ça à l'âge adulte ça va te poser des problèmes c'est tout donc il vaut mieux le savoir et après selon le contexte selon ton partenaire selon ta feuille de route avec lui selon ton âge tu avises il y a un âge où tu dis ok il y a un petit risque je prends le risque parce que si je l'ençois c'est merveilleux tu vois ce que je veux dire mais le socle le substrat de base c'est quand même de comprendre comment tu fonctionnes et je remarque que même chez ton peuple parce que si je dis nôtre on va me reprocher que j'ai une tête de métèque donc même chez ton peuple je remarque que c'est pas unanimement partagé il sait pas que la température il y a d'autres trucs c'est un peu chaud non c'est pas que ça et alors chez le leur ou le mien peut-être je sais même pas de quel peuple je suis d'ailleurs alors là on est vraiment oui parce qu'il y a une négation de la sexualité des rapports un peu érotiques comme on doit pas en parler et que c'est amour alors moi je suis pas pour le l'injonction à devoir parler de tout absolument par principe que c'est tabou je pense qu'avoir un peu de pudeur de temps en temps ça fait pas de mal encore plus effectivement chez ces personnes là on doit certainement pas parler de ça et je sais pas tellement si les mères expliquent à leurs filles mais parce que si on veut faire de l'anthropologie de base chez les peuples primitifs je dis pas que eux attention je ne dis pas que ces gens sont primitifs je dis chez les peuples primitifs qui sont à plusieurs générations leurs aïeux le phénomène de maternité n'était pas expliqué c'est à dire qu'en fait à un certain âge tu tombais enceinte tu ne savais pas pourquoi et ça ce que je dis est vérifiable tu ne savais pas qui était le père et c'était pas très important parce que le père on lui demandait pas d'éduquer l'enfant l'enfant était éduqué par la mère et puis les hommes du village indifféremment tu vois un oncle qui passait par là etc le rôle du père comme co-géniteur c'est assez récent et après le fait qu'il ait une responsabilité économique et au point de vue de la pension de l'héritage ça c'est occidental parce que là-bas il n'en a pas et on ne cherche pas à ce qu'il en est la femme elle a ses règles à tel âge et puis quelques années plus tard ou quelques mois plus tard bah boum tiens c'est marrant elle est enceinte c'est quoi ça et tout ouais bah c'est bon oui t'as tes règles tu vois ok d'accord j'ai eu mes règles elle m'a pris mes protections elle m'a pas expliqué comment on fait elle m'a juste tiens tu mets ça d'accord elle refuse le fait que tu sois une femme une femme déjà on n'a jamais abordé ce sujet ce sujet jusqu'au moment là où je vous parle en fait et je trouve que c'est pas normal ensuite j'ai eu mes périodes d'ovulation pareil là j'étais complètement perdue je n'ai fait même pas c'est tout quoi je regarde je me dis c'est quoi ça et tout maman encore une fois c'est l'éducation des enfants par les mères donc je trouve que là l'homme a bon dos tout à l'heure il fallait lui mettre une petite saillie un petit tacle final à l'homme je ne sais plus sur quelle thématique mais là en l'occurrence là en l'occurrence si les mères veulent pour leurs enfants un sort différent de ce qui a été le leur il faut qu'elles leur en donnent les armes ça peut être s'élever socialement ça peut être sortir du ghetto mais à un moment bon moi je n'aime pas donner des conseils les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais si des mamans comme ça nous regardent apprenez à vos filles peut-être à ne pas tomber enceintes à 14 ans ça sera un bon début non ? ça me serait un bon début oui c'est un petit peu peur aussi bah après je pense c'est juste ce qui ouais bah c'est juste ce qui je fais c'est pas forcément quand on c'est ça c'est ok nous sommes sans voix un mot de la fin ? t'es déçu parce qu'on n'a pas chanté ta nouvelle mais j'ai essayé ça fait 30 minutes que j'ai essayé de la placer et moi j'étais en train de croiser les doigts mais c'est bon je voulais qu'on chante blanc sans le N ça fait black mais le moment ne s'est pas présenté un mot sur les prochains invités en vidéoscopie qui j'espère seront des gens opposés à mes idées car moi je ne refuse absolument personne est-ce que t'as été bien reçu est-ce que t'as une idée de quelqu'un qui pourrait venir à ta place est-ce que t'as une remarque est-ce que t'as une critique alors critique remarque non suggestion pas tellement non plus mais en revanche je peux rassurer sur le fait qu'on est bien reçu et j'ai signé une décharge je suis d'accord pour apparaître dans cette vidéo donc tout est tout est réglo ça tombe bien que ça t'ait plu on va encore rester ensemble quelques minutes avec vous et ça s'appelle le bonus VIP ça est en train de râler dans les commentaires il nous frustre c'est pas le juste je mets un pouce vers le bas mets-en vers le bas mets-en même deux tu verras ça marche mieux le bonus pour les VIP on va s'entretenir avec Thaïs télé éteint documentaire éteint sur le sujet de la haine en ligne des ragots des rumeurs des pics des provocations enfin bref de ce qui est notre quotidien informations à l'écran informations ci-dessous vous vous plaignez depuis des années à juste titre que le site était pourri et bien maintenant il est tout neuf bref restez avec nous pour les VIP dans l'encoche enfin le carré réservé à votre abonnement sur le site puis les autres salut le rideau tiens le rideau Stéphane et puis je ferme le rideau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada